Musique Chut, bonjour à tous, c'est Salim Ben Moussa. Orange m'a proposé de découvrir différents métiers. Au lieu, un nouveau ingénieur réseau télécom. Y'a l'en-mère. Bonjour, c'est Yassine. Bonjour, c'est Salim. Merci pour ton accueil. Avec plaisir. Alors, comme tu sais, je suis là aujourd'hui pour découvrir ton métier. Parle-moi un peu de ce que tu fais ici à Orange. En fait, je suis chef de projet responsable du déploiement des nouveaux outils et solutions au sein du département planification et ingénierie. C'est un poste clé parce qu'il me permet d'avoir une vision globale de l'ensemble des projets de déploiement en cours, aussi bien en 3G qu'en 4G. Il me permet également de participer à l'évolution perpétuelle du réseau en challengeant nos différents fournisseurs en deux phases, on va dire. La première, c'est l'expérimentation de ces nouveaux outils pour ensuite les déployer si toutefois les résultats y sont probants. Et quel parcours doit-on suivre pour arriver à exercer ce métier ? Je suis diplômé à Paris d'un diplôme d'ingénieur en réseau et télécommunication. J'ai eu la chance d'intégrer Orange France dans un premier temps en tant que responsable d'optimisation de 2G, 3G et 4G pour ensuite évoluer vers le poste de chef de projet stratégique. Quand je dis chef de projet stratégique, je parle plus des différents projets importants pour le groupe Orange, tel que le swap antenner 2G et 3G, c'est le changement des antennes d'un constructeur à un autre, et le projet Internet à bord du TG. Dessine, tu as parlé d'antennes tout à l'heure. En fait, j'ai une question. A donc les antennes, comment elles arrivent sur les toits ? C'est ce qu'on appelle dans notre jargon à nous le déploiement. C'est un projet en fait qui est très enrichissant parce qu'il nous permet, nous, d'être en l'interaction avec l'ensemble des équipes d'Orange, allant des équipes marketing aux équipes opérationnelles et techniques. Le scope du projet va de l'expression de besoin et l'élaboration de la stratégie de déploiement à la réception des antennes et leur installation sur les toits, comme ce que tu peux voir. C'est un processus qui est bien ficelé et défini par trois jalons qui sont l'infrastructure, la transmission et la partie radio. Quand je dis infrastructure, c'est vérifier que l'ensemble des infrastructures sur les toits, elle est ready for installation. La deuxième partie, c'est la transmission, c'est s'assurer qu'on a suffisamment de capacité pour de transmission. Et la troisième partie, c'est la partie radio, c'est l'installation de l'ensemble des antennes, cartes ou cabinets sur les toits. Une fois cette installation finie, nos équipes terrain, ils interviennent pour vérifier la qualité de l'installation et aussi pour faire un check au niveau fonctionnement de la voie et de la data. Une fois cette partie terminée, on transfère les sites aux équipes maintenance et optimisation. Alors si j'ai bien compris, il y a trois étapes, infrastructures, transmission et radio, c'est bien ça ? Effectivement. Entre les antennes à part, Yassine, j'aimerais bien savoir, toi, parce que j'ai vu que tu étais très impliqué dans ton métier, mais est-ce qu'en dehors, tu as quelque chose que tu aimes faire, une passion ? Il y a le foot. D'ailleurs, on joue chaque lundi avec mes collègues et c'est ce qui m'a permis de m'intégrer rapidement et de pouvoir m'épanouir au sein d'Orange Maroc. En tout cas, merci Yassine pour ton accueil. Merci. Et de nous avoir fait découvrir ton métier. Vous rapprochez de l'essentiel, Orange.